Musique Hey yo tout le monde c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous montrer comment rajouter 4 petits boutons physiques Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo car oui c'est possible sur tous les smartphones Android Donc ça se présente comme ceci vous voyez sur mon téléphone juste à l'arrière J'ai pu coller du coup 4 petits boutons qui se rajoutent et je vais pouvoir les programmer Pour leur définir des actions par exemple ouvrir ma caméra, appeler un numéro Lancer une application ou modifier certains paramètres du téléphone très simplement Donc ça s'appelle Dimple, c'est un petit plugin vous pouvez rajouter soit 4 boutons soit 2 boutons Tous les liens seront en description si jamais vous êtes intéressé par le produit Je ne suis absolument pas sponsorisé ni payé pour faire cette vidéo pour ceux que ça intéresse C'est moi même qui ai contacté l'entreprise pour leur demander un échantillon pour pouvoir vous faire une vidéo Car c'est vraiment pas connu du tout et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche Donc par exemple si je reste appuyé sur le bouton du bas Donc à savoir le bouton juste ici, vous voyez que ma lumière s'allume Je reste à appuyer de nouveau dessus, elle s'éteint Je reste à appuyer sur le bouton juste au dessus Je vais juste le trouver, c'est le bon bouton Voilà, ça m'ouvre la caméra Je peux ensuite quitter la caméra Je vais ensuite appuyer par exemple sur le 3ème bouton que j'ai aussi programmé Et ça va appeler un numéro Vous voyez que je peux vraiment programmer le numéro que ça appelle Donc voilà Et ensuite le 4ème bouton Je ne l'ai pas encore programmé, je vais vous montrer comment on va du coup programmer ce 4ème bouton Donc l'application est gratuite évidemment puisqu'on paye déjà le produit Il n'est pas vraiment très cher, vous pouvez l'avoir en plusieurs coloris Il y en a 3 ou 4 Bien sûr le lien sera en description pour ceux que ça intéresse Si jamais vous voulez vous en procurer un Ça fonctionne sur tous les appareils, il faut juste qu'il y ait le NFC Il ne faut pas juste que votre appareil soit totalement en métal Donc c'est vraiment rare Il y a certains HTC et je ne sais plus quelle marque Qui ne sont pas compatibles avec les boutons C'est bien sûr précisé sur le site du vendeur Donc vous pouvez aller voir la liste, il n'y en a que 2 ou 3 Si vous avez un Samsung, un Sony, etc. Ça fonctionnera parfaitement bien Et voilà, il ne faut pas le route également pour ceux que ça intéresse Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir Lorsqu'on le déballe, il y a une petite fixation 3M à l'arrière Qui est autocollante On peut du coup le coller sur notre téléphone Même si on a une coque Donc moi pour ma part j'ai une coque et je l'ai collée Ça fonctionne très très bien Et ensuite il faudra simplement activer notre NFC Donc vous allez déplier les paramètres Et cocher NFC juste ici Et une fois que c'est bon Vous allez simplement déplacer votre bouton derrière Et juste le poser et ne pas le coller tout de suite Et rester appuyé sur un des boutons Si ça vous redirige vers le Play Store Vers la page de téléchargement de l'application C'est nickel Vous pouvez du coup coller les boutons à cet emplacement Si jamais ça ne fait rien C'est que le NFC ne détecte pas vos boutons Il faut donc essayer de les poser à un autre emplacement Une fois que ça a été bon Vous allez simplement télécharger l'application Qui est indispensable au fonctionnement des boutons Et la lancer Donc pour la lancer Soit vous cliquez sur l'icône Soit vous restez appuyé sur un des boutons qui n'est pas programmé Donc là on va pouvoir éditer les boutons Donc moi pour ma part je vais éditer du coup le dernier Enfin non Je vais carrément effacer le premier bouton Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne Donc le premier bouton c'est la lumière flash Donc maintenant je vais rester cliquer sur le bouton Donc comme ceci Hop L'écran va vibrer Enfin le téléphone va vibrer Une fois qu'on est redirigé vers l'application Tout ce qu'on va faire maintenant Vous voyez qu'il y a écrit Flashlight Admettons je veux le dégager Je swipe vers la droite Et voilà Une fois que c'est bon On clique sur le bouton add Juste ici Et on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire avec nos boutons Donc soit lancer une application Ça va nous détecter du coup toutes les applications du téléphone Changer des paramètres Par exemple activer le wifi Le bluetooth Etc Ouvrir une url Donc par exemple google Ou alors facebook Youtube Etc Allumer la lumière torche Enfin la lumière torche Le flashlight de votre appareil Donc ça c'est ce que j'avais juste avant Appeler un numéro Vous allez du coup pouvoir choisir un numéro de vos contacts Pour pouvoir lui téléphoner directement En appuyant sur le bouton Le media button Ça va être pour les musiques ou les vidéos Faire pause dans une vidéo Ou une musique Jouer la suivante La précédente Faire stop Revenir au menu Etc Vous pouvez également prendre une photo Ou ouvrir l'appareil photo Simplement en sélectionnant Launch an application Donc moi pour ma part Je vais vous montrer un exemple En lançant une application Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Qu'on peut en lancer même deux Donc je vais cocher par exemple La calculatrice Je vais ensuite faire add Je vais remettre launch application Et je vais cocher par exemple Le clavier SwiftKey Voilà Et je coche bien Popup Windows Je fais ensuite save button Et vont me demander de rester appuyé Sur le même bouton que j'ai programmé Donc je fais dessus Il y a écrit success Je fais done Je retourne sur le menu principal Et je reste maintenant appuyé Sur le bouton Maintenant ça m'ouvre un popup Et vous voyez que j'ai le choix Entre les deux applications Que j'ai programmé Donc je vais par exemple lancer La calculatrice Je clique sur la calculatrice Comme ceci Je peux également modifier Plusieurs paramètres Donc là je retourne dedans Je vais vous montrer maintenant Comment ça se passe Pour les numéros par exemple Donc je vais effacer du coup Le bouton que je viens de faire Je reste appuyé dessus Je vire les options Je fais add more Et je vais par exemple Pour changer les paramètres Donc je vais mettre Wifi turn on Save Hop Save button Je reste de nouveau appuyé Sur le bouton Je fais done Hop Vous voyez en haut Que mon wifi est désactivé Je reste appuyé sur le bouton Ça vibre Et ensuite je fais Set wifi to on On clique dessus Et donc là Vous voyez qu'il y a écrit Juste en bas Connected to Enfin non Connecté à ma livebox Donc là c'est écrit en français En l'occurrence C'est juste l'application Qui est en anglais Mais ça m'écrit bien Que je suis connecté en wifi Enfin à ma livebox Je fais simplement retour Et vous voyez maintenant Que mon wifi est activé Par contre si je reste appuyé dessus Normalement ça ne va pas me l'enlever Donc voilà Ça me met juste sur on Je vais faire retour Admettons maintenant Je vais mettre l'autre bouton Pour faire off Donc je vais prendre du coup Le bouton juste au dessus Je clique dessus Je vais virer l'appareil photo Je fais add Change setting Wifi Turn off Ou alors on peut mettre Toggle pour faire les deux Si jamais on a envie On fait done Save button On reclique dessus Success Hop Donc là mon wifi est activé Je reste appuyé Sur le bouton du dessus Vous voyez que Immédiatement Le wifi a été désactivé Je reclique dessus Hop On peut aller voir en haut Donc là ça ne s'active pas tout seul Il faut simplement cliquer dessus Donc il ne se passe rien Mais on attend simplement Et ça va nous connecter directement Vous voyez que là Je suis connecté Je peux faire retour Je clique sur le bouton du dessus Bam La wifi est déconnectée Vous voyez que je ne suis plus connecté Et voilà Donc c'est à peu près la même chose Pour toutes les applications Toutes les possibilités De ces boutons Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez Sachez que ça ne fonctionne pas L'écran verrouillé Il me semble que si jamais Vous voulez les faire fonctionner Quand l'écran est verrouillé Il faut le root J'ai lu ça sur le site Vous pouvez également Si jamais vous êtes créateur d'applications Utiliser ces boutons Dans vos applications Il y a le code source Qui sera rendu disponible Sur le site Ou alors depuis l'application Mais j'ai lu quelque part Que vous avez le code source Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous dis merci d'avoir regardé J'espère que ce tutoriel vous aura plu Et cette petite présentation également Vous pouvez également me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Ou mon site internet Vous abonnez à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à plus Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz